amis auditeurs amies auditrices bonjour et bienvenue dans l'agora l'émission radiophonique de l'université populaire de marseille métropole nous part nous continuons à partager nos pépites croustillantes et qui sont encore musicales la semaine dernière nous invitions le calms qui propose des corsaires d'art lyrique dans les différentes associations en tout cas au bénéfice des associations solidaires et citoyennes qui ont besoin d'un peu d'argent pour aider des leurs activités et puis aujourd'hui je suis content de recevoir à nouveau Sébastien du théâtre de l'oeuvre que j'ai déjà invité mais aussi claude frécinet qui est le fondateur le responsable du développement de l'association art et musique en provence et puis joël génisson que je ne connais absolument pas et qui est une musicienne et je crois de très très grand talent Sébastien si tu veux bien tu peux nous nous dire un peu l'histoire du théâtre de l'oeuvre son 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 sa vocation son activité au sein de au sein de la ville son activité culturelle aussi très citoyenne très impliquée dans le quartier de dans le quartier belsos oui tout à fait le théâtre de l'oeuvre c'est une des plus anciennes associations de marseille c'est l'association la paix qui a créé ce théâtre et c'est vrai que dès dès les années 30 il y a eu une vocation artistique et sociale et je m'entends bien vous entendez bien ouais il ya quelqu'un qui tripote quelque chose sur ce sur son bureau et ça fait des cris c'était joël non pas du tout moi je pense qu'il a une chemise à carreaux voilà je reprends rapidement et du coup voilà dès les années 1930 il y avait une vocation artistique et sociale et c'est quelque chose qui est resté aujourd'hui alors il y a une longue histoire qui est passionnante mais en tout cas voilà aujourd'hui depuis la réouverture du théâtre en 2015 on fait des du soutien artistique pour les gens du quartier de belles uns des jeunes des moins jeunes on fait des créations participatives avec les habitantes on fait une programmation interculturelle et c'est à cet endroit là que claude et joël vont intervenir et puis on fait des ateliers de sont pour la plupart gratuits ou à prix libre accessible et des cours de langue aussi français de l'arabe c'est tout plein d'activités qui se passe dans cet immeuble rue mission de france voilà merci je crois que c'est ton micro qui est trop ça oui je crois que c'est les sons parasites et toi claude comment comment tu es venu à la création de cette association qu'est ce qui a donné envie de participer au développement de la vie culturelle et bien arrêt musique en provence je l'ai créé il ya 20 ans après avoir travaillé pendant plusieurs années dans un festival de musique c'est une passion mais c'est un travail à la fois culturel artistique sociale c'est vraiment une une volonté que j'ai eu déjà d'organiser des concerts en milieu scolaire mais aussi des concerts à destination de tous les publics comme on dit favoriser l'accès à la culture de manière très concrète c'est ce qui nous a amené il ya plusieurs années maintenant à travailler avec le théâtre de l'oeuvre on s'est bien retrouvé sur les à la fois la notion de partage et la valeur de la culture pour tous de manière très concrète et réaliste nous avons créé il ya deux ans le cabaret marseillais au théâtre de l'oeuvre et comme en parlait sébastien ça fait partie des ateliers qui sont renouvelés cette année on recommence le 14 octobre ces ateliers participatifs avec une vingtaine de participants qui sont encadrés par un jacquot jean-jacques blanc qui est musicien guitariste comme on reviendra au programme tout à l'heure voilà volontiers mais c'est cette action là sociale et pour nous pour la musique et pour toute l'équipe d'arrêt musique et et alors on va dire prioritaire et notamment dans ce quartier de bellezunce parallèlement à rémusique en provence c'est aussi un travail culturel itinérant ce que nous sommes présents dans toute la région provence-alpes côté d'azur et parfois au delà en france et à l'étranger et nous organisons de nombreux concerts spectacles avec la volonté d'assurer la promotion des artistes régionaux marseillais de toute une autre région du sud comme on dit maintenant et joël et génissons en fait partie donc c'était l'occasion une autre formation en sciences politiques oui comment tu as pu passer de sciences po à des activités culturelles et c'est vrai que je n'en ai pas parlé depuis le temps ça s'est fait en juillet fin juillet à Jean-Pierre oui je suis de retour j'avais une coupure de réseau j'étais en point d'essayer de vous écrire bon le réseau est revenu on va y est maintenant c'est le tour de joël alors qu'est ce qu'il faut que je vous dise sur ma carrière alors moi j'ai je suis je suis je suis une musicienne à la base musique classique bon j'ai commencé toute petite le piano classique j'ai rencontré un moment de ma vie un peu charnière michel petro chani ah ouais qui m'a fait basculer un petit peu dans la musique on va dire plus populaire en tous les cas j'ai du coup j'ai lâché la musique classique que j'ai étudié depuis et je me suis lancé dans une carrière de musique on va dire jazz populaire et effectivement à ce moment là je suis rentré dans des orchestres et tout à côté je me suis commencé à me spécialiser dans la musique latine voilà parce que michel m'avait donné le goût de la musique brésilienne parce que lui flirtaient un petit peu entre le jazz le jazz pur le jazz vraiment brésilien et il y avait pas mal de connotations brésiliennes à son jeu et c'est lui qui m'a ouvert cette voie donc je remercie michel de toujours après j'ai plus quitté ce ce milieu j'ai fait un peu d'autres styles comme du funk comme j'ai même fait un peu de balle j'ai fait j'ai fait pas mal des choses dans comme type de musique mais vraiment là je me suis centralisée sur la musique latino-américaine en général et je n'ai plus quitté jusqu'à arriver à monter un projet un peu personnel qui mettait en oeuvre tout ce que j'avais vu dans la musique latine et afro latine et en 2007 voilà j'ai accédé au festival de jazz du Saint-Continent à Marseille en première partie Louis de Ville je me rappelle c'était en c'était l'année de la dernière année d'ailleurs Louis de Ville était 10 ans qui est mort l'année d'après voilà donc je me suis vraiment consacrée à la musique latine d'où notre concert d'ailleurs avec Wallace et Christophe au théâtre de l'oeuvre puisque c'est la continuité de mes rencontres avec des musiciens et des chanteurs latino-américains bon j'ai eu pas mal de nationalités aussi auprès de moi des chanteurs chanteuses vénézuéliennes brésiliennes péridiennes et colombiennes enfin tout le monde de tous les pays d'Amérique latine et à la fin j'en retire beaucoup beaucoup de d'énergie de la part de ces gens qui sont pleins de vie plein de plein d'amour aussi plein de plein de fêtes alors que c'est vrai que ce sont des pays souvent un peu défavorisés d'un certain côté et voilà c'est vraiment ce bonheur d'être vivant que je retire de tout ça et de la musique justement qu'on fait qu'est ce qui t'a donné envie de de passer la musique classique et on nous a dit la rencontre avec Michel Petrosiani ça c'est une rencontre absolument extraordinaire majeur oui moi j'ai eu le plaisir de l'entendre quelques fois et c'était toujours un grand bonheur ben c'était divin oui c'était absolument divin enfin moi je suis issu d'une famille d'ailleurs moi j'ai un demi-frère aussi qui avait une carrière classique assez prestigieuse très prestigieuse d'ailleurs à la base c'est vrai qu'on a je viens d'une famille où notre père était un très amoureux de la musique classique et du chant lyrique aussi et c'est vrai que c'est de ce berceau après donc dans la rupture personnelle parce que mes parents sont simplement séparés que finalement la musique a suivi et s'est popularisée finalement ça m'a permis d'ouvrir mes horizons davantage et d'aller chercher un petit peu ailleurs ce que je connaissais pas la musique classique étant vraiment un monde un petit peu fermé il faut le dire c'est vraiment c'est pas forcément connu de tout d'ailleurs je me bats un petit peu contre cette tendance Claude le sait bien d'ailleurs oui on se retrouve bien là dessus voilà et c'est ce qu'il y a de bien parce que je pense que les musiques sont attenantes en fait l'une peut apporter à l'autre et je le sens bien justement en étudiant beaucoup de mondes différents ces musiques se donnent l'une à l'autre en fait et on voit vraiment des fois les essences par exemple de certains boleros latinos on sent très bien les influences de la musique classique et d'ailleurs même même au brésil célèbre compréhension carloge bim le disait il était très influencé par frédéric choupin par exemple voilà donc ce sont ce sont des influences moi qui me sont propres parce qu'elles font partie de ma vie et moi je pense que la musique est ouverte et doit être un profit pour tous en fait qu'elle soit classique moderne jazz peu importe il faut qu'elle reste accessible à tous oui mais là tu as complètement raison mais tu suis le chemin des grands artistes mais qui sont à la fois des plasticiens et aussi ça oui oui tout à fait mais je suis un peu dans cet esprit de je n'ai pas de presque une sorte de peinture si je peignais ma vie il y aurait des tas de couleurs différentes en fait je suis pas peintre mais on peut essayer de le faire aussi au travers de la de la musique et il ya beaucoup de il ya beaucoup de choses que j'ai rencontré à travers de la musique je veux dire que c'est vraiment la musique qui a dirigé toute cette histoire et ma vie finalement et les rencontres que j'ai pu faire aussi moi je suis passionné de l'oeuvre de dali et tout début était un hyper académiste et petit il s'est il s'est séparé donc de ces de cette façon de de s'exprimer pour créer son propre style mais mais d'autres aussi picasso qui est aussi un académiste et c'est bien parce que les uns et les autres maîtriser complètement ces techniques fondamentales que vous avez la possibilité de vous échapper et de vous dire c'est ça et d'aller explorer d'autres d'autres horizons qui ne sont pas des horizons qui sont dans la proximité que l'on vous a proposé en tous les cas au début de vos formations j'avais invité il ya quelques quelques années quatre ou cinq j'avais invité frédéric il est au l'état qui est un marseillais pianiste enseignant et qui avait fait deux conférences à l'université populaire sur les musiques interdites et il nous montrait et nous expliquait comment les uns et les autres des compositeurs ont pompé se sont appropriés des des oeuvres précédentes pour les adapter oui je crois que c'est intéressant toute cette évolution de des oeuvres puis la façon de s'exprimer de la façon de faire vivre les arts de manière générale que ce soit le théâtre que ce soit la peinture que ce soit la musique c'est ça après c'est vrai qu'on n'a jamais finalement terminé on s'aperçoit toujours de l'influence qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs moi c'est c'est le cas encore aujourd'hui et c'est effectivement pour mettre ça à côté de une sorte de tableau qu'on se qu'on peindrait à mesure en fait avec des couleurs différentes avec des univers différents aussi et c'est vrai que c'est assez paradoxal quand je mets côte à côte le monde classique et le monde latin en fait parce qu'on considère un peu bon c'est pas des en vitesse mais mais presque c'est pas du coup la même la même manière de d'être la mère manière de faire mais justement c'est intéressant aussi de partager de la musique avec des avec des gens qui n'ont pas peut-être la même éducation et la même et de rester toujours très ouvert est ce que vous avez l'impression les uns et les autres d'être aussi des influenceurs oui influenceurs dans le sens où en effet nous avons parfois des coups de coeur et quand on découvre des artistes mais le moi ce qui me passionne c'est de le de les faire partager de faire partager leur musique au public que ce soit dans les écoles aussi ce qui me tient vraiment à coeur depuis que j'ai créé arrêt musique et je rejoins joël aussi à travers la musique qui nous nourrit et qui nous fait voyager moi à travers la musique c'est oui c'est 30 ans de ma vie maintenant où j'aime quand je fais des découvertes mais en effet le but c'est de les partager avec tous les publics et rendre accessible que je suis pas dans une famille aussi de musiciens et j'aime bien décloisonner on parlait tout à l'heure de différentes musiques décloisonner aller dans dans des maisons de retraites ou des écoles ou des collèges présentés de l'opéra donner envie aussi au public qui n'ose pas parfois aller dans certains lieux comme l'opéra ou écouter de la musique classique mais aller au devant et du coup dans des classes ça donne parfois ça provoque parfois des vocations et en tout cas ça démontre également que la musique c'est certes une passion c'est beaucoup de travail les artistes vous travaillez tous les jours et ça pas tout le monde en est conscient mais c'est au delà de cette de cette joie que vous nous apportez sur scène et on ressent tout à fait en ce moment avec ce fameux covid l'utilité qu'il y a l'utilité à ce qu'on vous retrouve sur scène les artistes parce que les les visioconférences c'est bien c'est bien c'est pratique le numérique mais rien ne vaut et on appelle ça du spectacle vivant rien ne vaut le contact entre les artistes sur scène et le public évidemment et voilà c'est c'est pour moi c'était vital les musiques c'est vital que ce soit la du classique du lyrique du jazz les musiques du monde et je reviens sur la musique du brésil que j'ai découverte entre autres bon quand j'étais enfant mais surtout depuis 30 ans que je travaille plus précisément dans l'organisation de concerts c'est via j'aime samba un groupe qui est à arles et qui existe toujours professionnel et et on va dire passionné aussi par tout ce qui est percussion et rythme du brésil on a fait beaucoup de tournées dans les collèges et à l'époque voilà j'ai été totalement passionné et ému par tous les rythmes qu'il y a au brésil mais qui sont liés à nos à notre histoire aussi musicale les influences qui a depuis très longtemps sont nombreuses et et toi aussi c'est beau au travers du théâtre de l'oeuvre ben c'est en plus une des vocations du théâtre que d'être d'être un éveilleur un influenceur oui oui ben le comme disait claude c'est vrai que ça ça manque en ce moment de voilà de pouvoir remplir la salle et de voir les gens proches les uns des autres pour qu'ils apprécient en même temps un concert ou tout autre type de spectacle et mais on va quand même essayé lors on reprend la programmation c'est une de nos premières programmations ces concerts brésiliens depuis le confinement donc on va essayer de voilà de retrouver un peu le public dont on trouve un peu de chaleur et et de et de dire aussi au public de belge c'est du quartier qui voilà qui peuvent revenir prendre un peu de plaisir et de partage ben devant dans notre salle parce que c'est vrai que c'est nous la programmation on l'axe sur vraiment sur l'interculturalité puisqu'on on se notre slogan en ce moment c'est le théâtre qui ressemble à Marseille parce qu'on a envie vraiment de ressembler à Marseille populaire et interculturel et au travers d'une programmation qui 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 propose des spectacles concernant des pays tous les pays toutes les origines toutes les racines et avec arrêt musique c'est vrai que quand on met pas mal de points sur la carte du la map monde puisque on a eu depuis l'année dernière on a eu quand on a eu le de la musique brésilienne de la musique italienne et c'est vrai qu'on sont souvent diversifiés parce que les ces concerts là sont sont à prix libre et il y a des tarifs de quartier à 3 euros et du coup comme les publics de quartier viennent aussi pour d'autres choses sur le lieu on les invite nous à venir aussi voir les spectacles et ce qui donne lieu souvent à des salles assez nixtes il y a une question qui qui me taraude et j'ai envie de de connaître votre votre point de vue pour vous qui êtes des acteurs de la culture à marseille j'ai le j'ai vraiment l'envie que le centre ville redevienne le centre ville de marseille avec des pôles d'attractivité très 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 fort parce que me semble-t-il depuis trop longtemps il y a eu plein de saupoudrages dans tous les quartiers de marseille ou à peu près il y a des poches de de captation des des budgets de fonctionnement important je pense à la friche qui fait des choses extraordinaires mais qui est qui est quand même un prédateur colossal quel est votre point de vue est ce qu'il ya besoin de faire de la de de la culture comme ça existe aujourd'hui dans les quartiers pour avec plein de guillemets à soir une paix sociale où est ce qu'il y a besoin de redonner une vie importante au centre ville de marseille mais c'est vraiment une question que je me pose même ma position c'est qu'il ya besoin de recentrer après je ne sais pas ce que vous vous en pensez je j'ai parlé à l'instant mais je me permets de reprendre la parole concrètement nous au théâtre de de l'oeuvre et on fait on fait beaucoup de choses on donne beaucoup d'énergie et on est quand même dans une situation qui est précaire et même si on est aidé financé par par les collectivités notamment la voilà le département la métropole on est quand même dans une situation où on a on a du mal à c'est passé sébastien assis ça revient gérer les gens non ça marche plus on entend plus sébastien ben tu veux prendre le relais claude nous le rendre c'est vrai qu'on s'en est rendu compte pendant le confinement où on faisait plus de culture ça coupe ouais ouais mais on énormément les les gens du quartier on leur ferait ouais on t'entend plus la sébastien sébastien n'entend plus ben prends le relais claude oui alors le en effet redonner vie au centre-ville ça a déjà été tenté avec notamment la dimanche de la cannebière qui était présentée une fois par mois mais là concrètement le théâtre de l'oeuvre c'est quand même le symbole au coeur de marseille en plein belgeuse moi je trouve que d'une culture populaire le théâtre de l'oeuvre certes il faut aussi des moyens complémentaires lorsque tu évoques les dimanches de la cannebière je trouve que la démarche était intéressante d'un point de vue culturel est complètement déconnectée et presque malhonnête parce que la mairie proposait à tous les acteurs d'intervenir gratuitement je sais bien j'en suis bien placé pour le savoir et ça nous a même coûté de l'argent donc en effet il fallait quand même qu'il y ait une cohérence entre l'ambition et les moyens les moyens n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il aurait fallu donner aux structures pour programmer en effet parce que nous en tant que structure on paie les artistes et les concerts que l'on proposait notamment à l'église de Saint-Ferré-Réon ou au théâtre de l'oeuvre étaient soit gratuits soit en libre participation donc les pouvoirs publics il faut à un moment donné qu'en effet ils aient les moyens de leurs ambitions là concrètement aujourd'hui c'est vrai qu'il faut redonner on va dire un nouveau souffle au centre-ville le travail est fait dans les quartiers il y a des moyens qui sont mis à disposition dans les différents arrondissements ça tu en as parlé Jean-Pierre mais là au centre-ville l'exemple du théâtre de l'oeuvre est tout à fait à développer il me semble et il y a de nombreuses structures des petits lieux aussi qui ont besoin d'être soutenus que ce soit au cours Julien, à la plaine le coeur de ville en effet a besoin d'un nouveau souffle ça tu as tout à fait raison Jean-Pierre au niveau de la culture et la culture c'est un lien social aussi qui permet de je parlais de décloisonner mais surtout de mieux vivre ensemble de manière très réelle au jour le jour ton avis Joël ? moi je pense qu'effectivement le fait de de faire des concerts comme ça dans le centre-ville peut attirer des gens aussi qui ne viendraient pas forcément plus dans le centre-ville c'est vrai qu'il est à remarquer que le centre-ville est de plus en plus mort en fait enfin moi qui suis marseillaise j'ai connu le centre-ville très dense très limite même par moment de fête c'était voilà c'était il y avait beaucoup de choses dans les rues et là c'est vrai qu'il était à remarquer que notre centre-ville se dépeuple beaucoup alors est-ce que c'est dû à peut-être voilà il y a certains magasins se sont se sont couplés en en centres commerciaux ça je ne sais pas le coeur du problème véritablement mais de de faire des spectacles dans le coeur du centre-ville je trouve que ça remet la vie et ça remet de l'énergie et ça attire des gens surtout qui ne viendraient peut-être que plus quand j'étais jeune j'habitais à la Cabucelle ou à Sainte-Marthe et on allait en ville voilà moi enfin j'avais des cousins aussi qui étaient vers Sainte-Marthe moi j'étais nous habitions vers le boulevard Chave donc on venait en centre-ville le samedi pour faire les magasins c'était vraiment une sortie à part entière le centre-ville de Marseille ce qui n'est plus le cas c'est ça c'est ça moi je me souviens de la Canobière où tous les magasins avaient des étalages extérieurs tout à fait et les gens les gens s'arrêtaient pour tripoter les produits les vêtements et en même temps on m'a discuté on a vu ce truc-là des gens qui ne se connaissaient pas il y avait une vie une vie véritable moi je me souviens tout à fait de cette sortie même souvent en famille on sortait dans le centre-ville de Marseille c'était c'était véritablement une sortie qui durait jusqu'au soir même des fois un peu plus et puis on restait alors qu'aujourd'hui aujourd'hui moi je trouve que le centre-ville est très 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 dépeuplé voilà la rénovation de la rue de la République est un exemple flagrant dans cette rue il n'y a pas un seul bon et donc on ne peut que passer aller dans des boutiques pour acheter pourquoi pas mais on ne peut pas se poser il n'y a pas de bistrot donc on ne peut pas non plus se poser pour prendre un café prendre un apéro discuter c'est juste un endroit de passage de passage en fait c'est un supermarché à ciel ouvert à ciel ouvert c'est ça donc des mercantiers qui ont prévalu et des projets immobiliers qui en fait sont un véritable échec puisque échec oui 60% des locaux commerciaux sont vides voilà tout à fait on va revenir à des choses les plus agréables et au festival au week-end brésilien allez faites-nous faites-nous rêver faites-nous donner envie de venir entendre tous ces artistes alors ce week-end brésilien en effet Harry Music on a souhaité proposer deux super soirées de musique brésilienne le 16 et 17 octobre et symboliquement nous fêtons nos 20 ans également donc la musique brésilienne m'est chère comme j'en ai parlé tout à l'heure c'est l'occasion d'inviter Joël Génisson qui a créé un trio avec Wallace Negao et Christophe Monteiro que je connais par ailleurs aussi depuis des années et je suis très touché et ravi vraiment de présenter ces trois artistes marseillais certes franco-brésiliens également mais ça permet au public de les découvrir de les redécouvrir aussi et je parlais tout à l'heure notre axe et vraiment notre volonté c'est de proposer des artistes professionnels de Marseille et de notre région là c'est un bel exemple et Joël va nous en parler un peu plus pour nous donner envie de venir au concert donc le 16 octobre c'est très bientôt à 20h30 au Théâtre de l'Avron c'est vendredi c'est ça et vous n'avez pas envie jeudi jeudi dans l'après-midi ou en début de soirée d'aller faire un morceau de musique dans la rue sur les canadiens sans rien demander à personne juste aller dehors et puis faire un peu de bruit pour dire vendredi à samedi venez nous entendre au théâtre tout à fait ce qu'il y a de bien avec les artistes latins en général c'est ce côté justement populaire et rue quelque part moi je sais que j'ai découvert un petit peu le fait de jouer dans la rue avec eux et c'est vrai qu'ils n'hésitent pas contrairement à d'autres sphères des fois qui sont un petit peu plus éloignées des gens mais là on peut tout à fait annoncer un concert comme ça sur la cannebière en disant venez avec ne serait-ce qu'une percussion le cavatine qui est l'instrument traditionnel du Brésil en fait dont joue Wallace on peut tout à fait comme ça inviter les gens tout à fait depuis la rue sur le vieux port sur le vieux port tout à fait mais 5-10 minutes de musique juste pour dire dans cette période que nous vivons je ne sais pas si on ne se ferait pas tirer les oreilles rapidement mais peu importe voilà peu importe on est tout à fait capable de le faire et moi si je dois présenter cette soirée c'est d'abord le plaisir d'être avec mes deux acolytes Wallace et Christophe que je connais depuis très très longues années et on va présenter vraiment un programme ce qu'on appelle la MPB au Brésil c'est-à-dire la musique populaire brésilienne oui Joël tu nous disais qu'avec tes copains Mathieu tu étais prête à aller dans la rue pour faire un peu tout à fait oui oui tout à fait je disais que c'était très significatif souvent des artistes latins d'avoir déjà dans les pays d'Amérique latine souvent il y a des choses qui se font dans la rue donc des déambulations ils sont très habitués à faire des choses dans la rue et nous on est tout à fait prêts à le faire je mettais un peu des bémols parce que c'est vrai qu'en cette période de Covid on peut peut-être se faire un petit peu tirer les oreilles mais tant pis nous on est tout à fait prêts à le faire vous gardez les distances voilà on garderait les distances mais on pourrait tout à fait on pourrait tout à fait le faire donc en ce qui concerne le concert en lui-même donc bon déjà moi je suis très heureuse de jouer avec Christophe et Wallace qui sont aussi des amis des amis de route de très longue date et puis vraiment on va se centraliser sur ce qu'on appelle la MPB c'est-à-dire c'est la musique populaire brésilienne qui est un peu qui correspond chez nous à la pop en fait que ce soit la pop française ou même anglo-saxonne et Wallace s'y prête aussi très régulièrement avec nous c'est un petit peu extérieur au répertoire qu'il fait d'habitude qui est plutôt samba pur traditionnel et qui est fait aussi pour faire danser là il se prête à un répertoire qui est un peu plus aussi contemplatif qu'on peut écouter il y a des choses assez douces il y a des balades il y a après des choses un petit peu plus quand même festives qui font des clins d'œil bien entendu à la musique percussive de son pays avec donc ce fameux instrument qui s'appelle le kawaki qui est une sorte de mandoline ukulélé je ne sais pas comment expliquer ça au public un peu plus français mais c'est un gros quatre cordes sur un tout petit instrument qui est extrêmement rythmique et dont d'ailleurs il joue extrêmement bien qui est très très courant dans la samba en fait et dans la musique en fait générale au Brésil pas seulement la samba mais dans plusieurs autres styles donc nous on est là aussi pour prouver que moi je suis une artiste française et femme de surcroît qui est une base beaucoup plus on va dire européenne classique voire même comme je disais tout à l'heure et en fait la fusion entre les deux styles c'est à dire moi mon éducation est un peu comme ça aussi jazzy classique avec justement cette osmose avec le Brésil qu'on représente Wallace ça nous fait un son un petit peu à part finalement voilà donc c'est très intéressant de venir nous écouter parce que Wallace est connu de la scène locale voire même nationale maintenant ici en France mais il se prête pas forcément souvent à ce type de répertoire voilà et c'est moi qui l'ai un petit peu tiré vers ça aussi avec Christophe parce que on trouvait que c'était aussi une ouverture pour lui de faire un petit peu des choses différentes dans sa carrière et d'autres d'autres choses pendant ce week-end Claude et oui le lendemain le 17 samedi 17 octobre c'est en autopromotion oui alors là R&Musique est le théâtre de l'oeuvre nous sommes à l'oeuvre souvent et nous programmons ce week-end spécial autour du Brésil c'est pour vous faire aussi découvrir Lucas Santana qui est un des grands compositeurs et chanteurs brésiliens actuels qui nous fait le plaisir d'être en tournée on va dire unique à Marseille et c'est ce 17 octobre à 20h30 aussi au théâtre de l'oeuvre pour tout vous dire le 15 deux jours avant nous l'avons en concert à Digne-les-Bains Digne-les-Bains c'est une des villes où nous sommes présents depuis plus de 20 ans et nous programmons avec toute l'équipe du théâtre René-Char des concerts tout au long de l'année des actions pédagogiques Digne est une ville en plus de la région Provence-Saint-Pocôte d'Azur et des départements qui nous soutiennent Digne c'est un bel exemple de journée intergénérationnelle et là ce concert-là le 15 c'est Lucas Santana aussi qui sera en concert et deux jours après pour les Marseillais nous l'avons programmé au théâtre de l'oeuvre et comme le disait Sébastien tout à l'heure les prix sont on va dire très abordables c'est aussi notre volonté libre participation la plupart du temps ça sera le cas donc les Marseillais vont avoir la chance d'écouter Lucas Santana un artiste quand même international qui est en tournée que de date dans la région donc profitez-en c'est de l'autopromotion certes mais c'est pour les musiques à Marseille et le théâtre de l'oeuvre qui est je le disais tout à l'heure j'insiste vraiment un exemple de partage un exemple de culture pour tous avec tout le travail que vous faites tout au long de l'année donc c'est gentil encore bravo mais oui j'allais dire pour les spectateurs peureux en ces temps de Covid enfin il faut savoir qu'on met tout en place pour pouvoir accueillir les publics aussi dans les bonnes conditions en respectant les règles sanitaires donc c'est vrai qu'il y a le port du masque il y a la jauge qui est réduite par deux il y a la distribution de gel hydroalcoolique il y a les fléchages au sol il y a du boulot aussi pour s'adapter et pouvoir offrir vraiment au public des spectacles dans des conditions légales quoi c'est important donc protocole sanitaire protocole sanitaire respecté il n'y a pas de soucis tout le monde sera on va dire sécurisé à ce niveau là ce que je souligne c'est que beaucoup de lieux n'ont pas les moyens de rester ouverts avec les contraintes sanitaires que à la fois les pouvoirs publics et le préfet a mis on va dire en route certes il y a une crise sanitaire nous savons tous nous subissons tous mais des lieux comme le théâtre de l'œuvre ou d'autres qui résistent c'est important on fait respecter les gestes barrières le protocole est respecté mais ne tuons pas les lieux qui ont besoin de vivre et le public qui est là aussi au rendez-vous parce que je le constate sur les concerts que nous proposons et quand ils sont maintenus il y a un réel un réel besoin et une réelle attente du public d'assister au spectacle de manière générale ce n'est pas uniquement les grandes salles qui peuvent se le permettre parfois donc les petits lieux soutenons soutenons les petits lieux et d'autres artistes d'autres événements d'autres dates au théâtre de l'œuvre ou Joël ou Claude d'autres choses que vous proposez oui oui nous du coup on reprend un peu la saison avec ces concerts brésiliens mais après en novembre on pourra voir du théâtre on pourra voir il y a même des spectacles pour les jeunes publics de marionnettes début novembre on a la compagnie manifesterien qui est résidente chez nous qui présente des spectacles très intéressants sur l'histoire de Marseille depuis plus de mille ans et ils font des liens entre l'histoire de la ville et l'actualité donc c'est assez intéressant c'est Jérémy Béchamp oui j'aimerais bien recevoir à la radio l'actrice de cette pièce je vais me rapprocher de Jérémy parce que je trouve moi je l'ai vu sur scène je trouve qu'elle a vraiment une occupation scénique qui est absolument géniale elle fait un one man show pendant plus d'une heure et c'est vraiment une très très grande performance oui c'est clair c'est clair et pour vous retrouver un site une page Facebook pour nous retrouver nous c'est toujours le Facebook théâtre de l'œuvre Marseille et le site théâtre-œuvre.com et on peut réserver les billets pour les concerts et les futurs événements sur le site et j'imagine que sur le site d'Art et Musique aussi on peut voir vos prochains concerts même si c'est pas chien oui voilà Claude va nous dire où on peut trouver la programmation d'Art et Musique en France oui la page pub non le site d'Art et Musique 3xw.com est à jour vous pouvez consulter l'agenda la page Facebook aussi Art et Musique l'Instagram dans tous ses réseaux sociaux qui sont quand même un bon support de communication puisqu'on ne peut même plus distribuer d'affiches ni de flyers en ce moment compliqué mais voilà le relais et puis le bouche-à-oreille fonctionnent bien comme autre concert ce même soir le 17 octobre on a également Ruben Paz que l'on produit depuis des années et qui est en concert à Aix-en-Provence avec le festival de la boîte à muses qui s'appelle Musiterranée donc pour les Aix-sois et les Marseillais venaient au Théâtre de l'œuvre et en parallèle nous avons aussi Si Si Zhu qui est une artiste chinoise qui habite dans notre région depuis 10 ans maintenant et qui est retenue par le prix des musiques d'ici elle est lauréate et là elle va jouer bon c'est pour les parisiens mais c'est une formation quand même qui nous fait plaisir elle joue à Paris dans le cadre du festival MAMA et avec en collaboration le festival Ville des musiques du monde donc Si Si Zhu de notre région marseillaise elle va à Paris jouer le 16, 17 et 18 18 octobre et elle revient pour jouer au Tolonais le 18 octobre voilà l'actualité de ce week-end en fait est très riche elle le monte à Paris oui exactement et peut-être qu'elle va rencontrer l'Andolfi et et toi Joël on te trouve où alors moi j'ai aussi une question Joël genisson.com Joël petit trait du site genisson.com et il y a mon actualité alors c'est vrai qu'en cette période sanitaire difficile notre activité est un petit peu plus réduite et d'ailleurs moi je suis à me remercier le théâtre de l'oeuvre au passage parce que voilà je trouve super ce week-end et de donner la possibilité aux gens d'avoir un peu de soleil qui rentre comme ça avec la musique avec ce thème du Brésil en plus les gens sont très friands parce qu'ils sont sevrés de ne pas pouvoir vivre leur vie normalement et d'aller en concert tout à fait normalement donc c'est encore plus une belle perspective pour nous les artistes déjà de se produire et de retrouver du public et je pense qu'aussi les gens ont vraiment envie de retrouver les artistes et c'est un tout de toute façon nous quand on se produit on a aussi un retour des gens etc et là à cause de tout ça on est à l'index un petit peu à cause de tout ce qui se passe mais ce week-end justement est peut-être aussi une porte ouverte vers des jours meilleurs et j'espère pour nous tous est-ce que vous avez l'un et l'autre ou tous les trois des choses à ajouter des choses que l'on a oublié d'aborder avant tout Jean-Pierre merci de nous donner la parole c'est des émissions aussi aussi longues entre guillemets c'est rare donc de parler de notre travail de nos passions des artistes d'autant plus dans cette période de ce contexte compliqué c'est important et ça fait du bien merci merci Claude je tiens à dire pareil je tiens à dire un grand merci de pouvoir nous donner aussi pareil que ce que vient de dire Claude la parole et puis surtout de nous permettre de jouer de retrouver notre public et c'est très très important et pour les artistes et pour le public qui va venir nous voir je me joins au remerciement des collègues et c'est vrai qu'on a hâte parce que quand on travaille dans ces secteurs là aussi c'est parce qu'on aime le spectacle et on a hâte de le retrouver parce que comme le disait Claude tout à l'heure ça a vraiment une utilité sociale comme les restaurants aussi ça a une utilité sociale donc si on peut le faire dans des bonnes conditions faisons-le j'ai eu moi aussi beaucoup de plaisir à vous accueillir dans cette émission beaucoup de plaisir à vous entendre beaucoup de plaisir à remarquer votre votre mobilisation votre votre enthousiasme votre dynamisme vous avez tout à fait raison en cette période d'épidémie merci on a tous besoin de cette force et au plus on va la montrer au plus on va être ensemble au plus on fera avancer les choses et on va donner envie aux marseillaises aux marseillais mais aux français de manière générale l'envie de se rencontrer d'échanger de communiquer de participer d'être ensemble d'être ensemble surtout et moi je crois que c'est vraiment très très important grand 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 merci encore cette émission sera rediffusée demain oui demain mercredi de 10h à 11h merci à tous les auditeurs merci à toutes les auditrices et à mardi prochain au revoir les amis au revoir merci beaucoup au revoir au revoir merci à tous les auditeurs merci à tous les auditeurs